On est avec Marie-Claude Larouche, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie-Claude, tu as beaucoup travaillé sur l'utilisation du patrimoine muséal dans l'enseignement. D'après toi, est-ce que ce sont des collections qui sont suffisamment utilisées en classe? Bien, j'aimerais beaucoup avoir une réponse à cette question-là, parce que, en fait, on ne le sait pas vraiment. On n'a pas d'études qui nous diraient jusqu'à quel point les enseignants secondaires ou primaires vont utiliser les ressources numériques des institutions muséales. Par contre, ce dont je peux parler, c'est un peu ce qu'on a mis en place quand j'ai travaillé au Musée McCord d'histoire canadienne. Donc, on se situe dans les années 2000, où, à partir des collections numérisées du McCord et puis des collections de musées partenaires, on a fait le pari de faire en sorte que l'artefact devienne une source d'information dans les travaux des élèves, donc dans les classes d'histoire. Donc, dans le fond, ce qu'on entendait par « artefact », c'était des documents écrits, textuels, qui provenaient des archives, des documents iconographiques, donc des images, des photographies, ça provenait des archives photographiques. Notman, des peintures, des estampes, des dessins. Il y avait aussi des objets tridimensionnels. Et on se disait qu'avec… bien, par l'observation qu'on pouvait faire des artefacts, comme on en voit un ici, aussi par la lecture de l'information qui se rapportait sous le « quoi » ou « quand » qui, on pouvait utiliser l'artefact comme source d'information. Donc, ça, c'était le pari qu'on a fait. Et on sait que ça a été utilisé dans de nombreuses classes au Québec, mais aussi dans d'autres provinces canadiennes, parce qu'il y avait vraiment un mandat de travailler en lien avec des enseignants dans différents contextes où ils s'enseignaient l'histoire au secondaire. Maintenant, ce développement-là, quand même, à dire que sans qu'on ait pu vraiment tracer un portrait exact des usages, le fait qu'on ait beaucoup travaillé en projet pilote, on a pu comprendre un peu les besoins des classes face à un tel outil. et je dois signaler que le Récitus a été dans le tout premier partenaire scolaire impliqué dans les développements numériques. Donc, ensemble, on a fait beaucoup de chemin pendant ces années-là. Bon, mais justement, Marie-Claude, tu as mené très récemment avec nous, le Service national du Récit de l'Université sociale, et avec BANQ, une recherche sur la valorisation des ressources numériques en classe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette recherche-là, puis quels sont les résultats que tu as obtenus? Donc, si on se replace dans le contexte, il y a l'arrivée de l'implantation de ce nouveau programme. Il y a le site documents d'histoire et de géographie que le Récitus a mis en place depuis plusieurs années en pigeant des documents à différentes sources. On s'est dit que ça procurait un contexte favorable pour développer, travailler au développement d'une première tâche, qui est une tâche de révision de l'année en troisième secondaire. Donc, la tâche s'appelle « Réviser avec BANQ ». Et dans un second temps, ce qui a été fait, donc, par le Récitus avec les partenaires, ça a été une seconde tâche qui, maintenant, est une tâche d'apprentissage sur les idéologies, avec le concours de plusieurs partenaires, dont Yvan Lamonde, donc historien et professeur émérite de l'Université McGill. À la suite de l'expérimentation, ce dont on s'est aperçu, c'est que les enseignants sont vraiment preneurs de tel type de ressources, donc des documents d'archives numérisées ou des documents iconographiques, parce que sinon, ils se restreignent dans les tâches d'analyse documentaire qu'ils pourraient confier aux élèves, parce qu'ils ont peur de brûler leurs ressources. Alors, par contre, on s'est aussi aperçu qu'il faut que les documents qu'ils utiliseraient soient présélectionnés, parce que pour eux, le travail de repérage, d'identification des documents, puis de conception didactique, sinon, il devient un peu trop lourd, donc ils s'attendent aussi à ce que des tâches leur soient proposées, donc, pour les élèves. Justement, BNQ a lancé tout récemment, en septembre 2017, une ligne du temps du Québec, donc un outil numérique en ligne sur lequel ils placent leur collection numérique, histoire de les rendre plus accessibles au grand public. D'après toi, Marie-Claude, à quoi ça peut servir aux enseignants, puis en quoi un outil comme ça peut être utile aux enseignants en classe? Bien, on sait que les élèves ont de la misère ou du mal avec la chronologie. Aussi, la conceptualisation peut poser problème, c'est-à-dire que comprendre, établir des liens, en fait, entre des choses qui peuvent sembler très anecdotiques dans des documents d'archives, jusqu'au fait ou à l'événement auquel ça se rattache. Donc, moi, ce que j'ai pu observer, bon, si on regarde d'abord le site, on voit que c'est une consultation ordonnancée chronologiquement, d'une série de documents d'archives, principalement textuels, mais aussi iconographiques. Et une des façons d'interroger le site, c'est de procéder par les filtres. Donc, on peut procéder par année, par thème, souvent c'est des thèmes qui sont liés au programme d'études, même par filtre et avec des mots-clés que l'on retrouve aussi dans le programme. Donc, moi, ce que j'ai pu observer dans la classe de Geneviève Goulet, en voyant donc des élèves de quatrième secondaire travailler à partir des documents d'archives qu'ils ont sous les yeux, c'est qu'ils vont tenter de repérer dans un document d'archives un mot qui revient souvent, en se disant « Ah, ça, ça doit être un mot-clé que je pourrais entrer dans la zone du filtre. » Et là, quand ça s'adonne à être justement un mot-clé indexé, ça donne accès ensuite à des fiches descriptives des événements. Donc, ça, ça favorise selon moi l'inférence, qui est une difficulté qu'on rencontre en classe d'histoire. Et c'est pour ça qu'au final, un outil comme celui-là pour la classe d'histoire, je trouve que c'est intéressant pour développer les capacités d'analyse documentaire des élèves, mais aussi ce qu'on dirait aussi la littératie numérique. Donc, investiguer des bases de données avec un ensemble de mots-clés, puis comprendre un peu comment naviguer, puis comment utiliser les sources par la suite. Et donc, grâce à la technologie, les enseignants et les élèves ont accès à des milliers et des milliers de sources primaires directement, ce qui est essentiel pour mettre en contact les élèves avec les documents de sources primaires. En fait, c'est l'idée principale de la didactique de l'histoire d'initier les élèves à la méthode historique, de procéder de cette façon-là pour s'assurer qu'ils comprennent bien que l'histoire est une discipline interprétative. Du moins, c'est ce qu'on vise. C'est sûr qu'en classe, bien, c'est quand même une simulation de la démarche de l'historien, parce que là, on est un peu à rebours dans le cas qui nous occupe, dont on venait de parler. Les élèves partent des documents, font de l'inférence vers les faits qu'ils tentent de replacer chronologiquement. C'est une démarche, on va dire, à rebours. C'est une simulation. Mais l'idée, c'est de les mettre actifs avec une série de documents et à comprendre quel type d'informations on peut extraire des documents. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire que les ressources numériques des institutions culturelles apportent dans la classe d'histoire en Marie-Claude? C'est sûr que par le numérique, donc, on entend les réseaux, les applications logicielles, avec aussi tout ce qui est les équipements. Pour les institutions culturelles, c'est vraiment un moyen de contribuer à la vie de la classe, puis de procurer des matériaux, des ressources pour mettre en œuvre les habiletés d'investigation documentaire des élèves, de questionnement, de stimuler leur curiosité aussi. Donc, il y a des éléments, je pense qu'il y a... Il y a de cette façon-là, les institutions culturelles permettent aussi à l'école d'actualiser leur mission culturelle et puis de le faire en recourant aussi donc au patrimoine culturel, mais aussi en développant les habiletés de littératie numérique des élèves. En conclusion, on encourage les enseignants à aller fouiller sur BANQ Numérique ou sur le site du musée McCord pour aller trouver des milliers de documents de sources primaires, que ce soit des unes de journaux, des cartes, des cartes postales, des caricatures, etc. Oui, on leur souhaite bonne exploration. Merci, Marie-Claude. Merci à toi. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada